Bienvenue dans The Fashion Accelerator News and Analysis Show, le talk show dans lequel je vous offre chaque semaine, accompagné d'un invité, une synthèse de ce qu'il ne fallait pas rater cette semaine dans le monde de la mode. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Entreprendre dans la mode. Je suis aujourd'hui avec Patricia Lera de PLC Consulting. Bonjour Patricia. Bonjour Adrien. Qu'est-ce qui t'a marqué cette semaine et ces dernières semaines dans l'industrie de la mode ? Alors, il y a des faits marquants. Je dirais que ce n'est pas des faits marquants, on va dire que c'est une sorte de continuité de tout ce qui se passe actuellement dans le domaine de la mode et je parlerai plus du côté de la jeune création. C'est vrai que ces décidés ont été extrêmement riches en termes de tendance et de style puisqu'on retrouve tout autant du no gender que du féminin, je dirais même du très féminin puisqu'on est proche de l'érotisme et de la sexualité dans certaines collections et on retrouve aussi beaucoup de mélanges de matières, on va dire que ça passe par la broderie aux matières techniques. Donc, c'était extrêmement riche. C'était une saison, je crois, très riche. Et moi, j'avais envie de parler de quelques marques, en tout cas assez rapidement, mais ce qui m'a marqué moi, c'est le défilé et le style, la créativité de Cochet, de Christelle Cochet qui déjà existe depuis trois ans et je crois qu'en six saisons, elle a fait cette saison, elle a montré qu'elle faisait partie des grands designers de l'industrie de la mode et qu'aujourd'hui, elle ne pouvait que connaître un grand développement après six saisons et trois ans. On sait que c'est une étape très importante et son défilé était vraiment une pure beauté en termes de matière, de mélange, de style, de culture. C'est vrai qu'elle vacille toujours entre le street et la couture. Elle allie les matériaux effectivement qui sont des matériaux faits main puisqu'elle a vraiment cette culture de l'artisanat étant elle-même directrice artistique de Le Marier et puis avec un parcours incroyable dans des grandes maisons. On sait qu'elle travaille aussi avec Chanel. Donc, elle s'est retranscrite dans son vêtement une féminité, une fluidité en termes de coupe, en termes de matière, en termes d'accessoires. Donc, c'est vrai que moi, ça a été une explosion de couleurs, de beauté. On va dire que, comme dirait une jeune journaliste talentueuse qui s'appelle Julie Pont, elle coche toutes les cases. Et ça, c'est assez rare. On a envie de dire qu'après juste seulement six saisons, Christelle coche et rentre dans le ferraille. Elle y est déjà. Je ne suis que Patricia Leray pour dire ça, mais je pense qu'elle est vraiment dedans et on peut la féliciter. J'y tenais parce que c'est quelque chose qui m'a semblé vraiment, qui m'a touchée et comme je suis très attentive à ce qui se passe comme ça. Donc, voilà, je voulais le préciser. Ensuite, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé effectivement White Project. Je suis fan du travail de Gael Martin depuis très longtemps et c'était aussi un très joli mélange. Si ce n'est qu'il a ouvert sa collection vers peut-être quelque chose d'encore plus féminin et plus facile et plus wearable, on va dire, mais toujours avec des codes à la White Project. Et on sent qu'en fait, on a vraiment ces jeunes marques qui sont en train de prendre une place sur le marché et dans l'industrie. Bon, elles ne seront jamais aussi importantes que les grandes, mais je crois qu'on peut les regarder de près sérieusement. Et on va dire qu'il y en a quatre qui prennent les devants. Et c'est entre eux, effectivement, Zach Mus, Cochet, White Project et puis aujourd'hui Marine Fair. Donc, on a les quatre, on va dire, les quatre Kazakhs qui ont un groupe dont on va sûrement parler de plus en plus. On parle déjà beaucoup, bien sûr, mais je parle d'eux parce qu'en plus, ils sont français. Bon, Glenn est belge, mais on sait que ce sont des marques françaises et on peut être fier de ces marques. Voilà, moi, j'avais aussi envie de dire que j'étais passée très vite. En tout cas, j'avais fait un peu le tour des salons. Moi, j'ai regardé un petit peu la situation de la place parisienne parce que c'est très important d'avoir une offre qualitative, que ce soit en termes d'accessoires aussi. Donc, de par mon parcours, j'ai été un petit peu visitée aussi des salons et un petit peu updatée. Donc, je trouve qu'effectivement, les salons aujourd'hui se perdent un petit peu dans une sorte de cacophonie, de mélange et de sélection. Et on peut passer du bas de gamme par le haut de gamme avec des styles différents. On s'y retrouve peu. Il y a beaucoup d'offres et en même temps, on s'y perd. Voilà, moi, c'est un ressenti que j'ai eu. Première classe, c'est un salon qui était spécialisé et qui est vraiment reconnu pour sa sélection d'accessoires de mode depuis toujours. Aujourd'hui, on y trouve donc de la lingerie et du vêtement. C'est une autre stratégie que les responsables sont en train d'emprunter. Paraisseur mode avait donc disparu cette saison dans le paysage des salons puisque l'attente a été annulée et puis il y avait un repositionnement qui était opéré. Et effectivement, je pense que la situation actuelle, c'est qu'on doit se remettre en question. Mais de là à tout mélanger dans un même lieu, je n'y crois pas trop. Maintenant, je pense que ce qui est important, c'est de se recentrer sur ce qui fait réellement aujourd'hui, ce qui peut fonctionner sur le marché. C'est quand même le très haut de gamme. On le voit très bien puisqu'il y a de plus en plus de gens qui effectivement aiment le luxe et achètent le luxe puisque les chiffres le prouvent dans les grandes maisons. C'est en augmentation permanente. Donc, je pense qu'il faudrait aussi que dans les jeunes maisons et dans la sélection de certains organisateurs, ils restent toujours sélectifs parce que je pense qu'il y a une place pour ces gens-là. Et ça, c'est quelque chose qui ne déroge pas dans l'histoire de la mode. Il y aura toujours une clientèle pour le haut de gamme. Et d'autant plus aujourd'hui puisque cette clientèle est en train de rajeunir parce que le fait qu'il y ait quand même beaucoup de jeunes qui aujourd'hui ont une culture assez pointue mais aussi gagnent très bien leur vie. Donc, je crois énormément au potentiel de ces jeunes marques et la possibilité de se développer. Voilà, maintenant, c'est un vaste sujet puisqu'après, à eux de savoir comment ils vont se faire connaître et comment ils vont se faire référencer aussi par les consommateurs finales et les acheteurs professionnels. Voilà, donc, pour les acheteurs professionnels, je pense qu'effectivement, il faut que les organisateurs, les showrooms, les salons, on soit tous très conscients que plus la sélection sera pointue et sera claire, plus l'acheteur, il trouvera aussi, il pourra référencer des marques. Donc, et j'en viens à parler de ce développement de ces showrooms sur la place parisienne parce qu'on a vu vraiment, il y a plein, plein de showrooms qui s'ouvrent parce qu'effectivement, les marques quittent les salons. Donc, soit elles se regroupent, soit elles choisissent de présenter dans des showrooms. Bon, les conditions sont différentes. Elles sont plus effectivement recentrées sur une sélection. Mais on voit aussi les showrooms étrangers et surtout italiens qui sont en train, effectivement, de s'imposer sur la place parisienne avec Nicolas Gratti, Toumoreau, etc., qui deviennent des incontournables. Et bien sûr, nous avons aussi nos showrooms français. Mais il y a un nombre conséquent de showrooms. Donc, l'acheteur doit aussi couvrir de showrooms en showrooms pour découvrir les marques. Et ce n'est pas toujours facile. Mais on peut dire que c'était une saison extrêmement riche. Moi, effectivement, je m'occupe aussi d'un showroom et qui représente la jeune création française. Donc, je sais quel est le parcours de l'acheteur et la difficulté pour l'acheteur pour trouver les jeunes marques. Mais je pense qu'on doit avant tout être effectivement conscient qu'on est là pour soutenir ces marques-là et on doit faire une sélection cohérente et savoir communiquer auprès de ces professionnels. Voilà. Donc, je pense qu'il y a une offre extraordinaire sur la place parisienne en termes de jeunes marques. Et j'avais envie de parler de deux marques étrangères parce que voilà, on a nos marques françaises. Et puis, on peut en quitter quand même quelques-unes. Mais j'avais envie aussi de juste nommer cette saison. Il y avait deux marques qui m'ont beaucoup plu, en tout cas, trois même, et qui sont un peu du côté de l'Asie plutôt. Et c'est un mélange. En tout cas, j'aime beaucoup la collection Quiden Edition, en fait, qui a été d'ailleurs sélectionnée au Grand Prix LVMH, en fait, l'an dernier, et qui est en train de faire un joli chemin et se développer et se faire référencer. Et c'est une Franco, une Française qui est avec un Américain et un Italien. Donc, c'est un mélange. Et voilà, je trouve que leur approche, ils sont en train de se faire aussi référencer et reconnaître. Et il y a cette deuxième collection qui me semble très intéressante, qui est nouvelle, et qui sont des Chinois, qui a présenté pour la première fois à la Shanghai Fashion Week, et c'est Chouchou Tong. Et je crois, pourquoi je parle de ces deux collections ? Parce qu'en fait, ce sont des créateurs qui, en termes de créativité et d'inspiration, s'inspirent beaucoup d'histoires complètement étranges et de films, références ou d'horreurs. Et je trouvais ça assez amusant de voir qu'aujourd'hui, on cherche vraiment à s'inspirer aussi. Cette jeune créateur essaie de retranscrire des univers complètement dingues et qui leur sont vraiment propres et qui font référence quand même à un style de vie chez les jeunes qui est assez étonnant. Et donc voilà, j'avais envie de parler de ces deux collections, peut-être à suivre, peut-être pour l'avenir. Je sens qu'on va parler de ces deux collections énormément et de plus en plus. Donc on les verra sûrement dans le paysage parisien extrêmement présent dans l'avenir. Excellent. Très bien. Merci beaucoup Patricia. Sauf si tu as des choses à rajouter, mais ça fait déjà plus de 10 minutes qu'on discute, qu'on échange, que tu parles. Déjà, ça passe super vite. Et écoute, à très bientôt Patricia. Salut. À très bientôt Adrien. Ce show est sponsorisé par The Fashion Accelerator. Pour en savoir plus, rendez-vous sur thefashionaccelerator.com